Bonjour, je m'appelle Sam Bessala, je suis ingénieur et développeur de l'IRD, et je suis en France, principalement en Allende. Je suis très intéressé par tout ce qui est système distribué, problèmes de data, que ce soit machine learning, etc. La présentation va être un peu une suite de ce qu'a parlé Bertrand, mais il est très sur Adobe. Je suis sur un système qui est différent de Adobe, mais en fait il y a une extension d'une façon un peu particulière. Et dans ce système, c'est Spark. Alors, pourquoi un nouveau système de Big Data ? Simplement parce qu'avec Adobe, comme il a montré, on arrive à certaines limitations en termes de performance, en termes d'utilisabilité. et l'intérêt, c'est que Spark utilise très agressivement la mémoire pour avoir des performances plus intéressantes, alors que Adobe, tout ce qu'il fait, il utilise, tout est basé sur du disque. Donc on travaille avec des systèmes qui sont très IO-intensifs, en fait. On lit, on écrit, on écrit, on lit, on écrit, tous les états intermédiaires sont sur le disque. Spark, par contre, vient avec un système différent, où tout le travail se fait, en mémoire particulièrement, pour avoir un peu plus de performance. Donc, la différence aussi, c'est que Spark propose une API de programmation un peu plus différente de ce que propose Adobe, comme il a montré le fichier en Java, qui est assez complexe. On a des systèmes octuels, que ce soit Hive, Pig et autres choses. On a des choses assez similaires sur Spark. Mais oui, en réalité, tout compte fait, l'API de programmation de Spark est un peu moins intrusive que celle de Adobe. En termes de performance, finalement, le fait d'avoir une exécution de façon en mémoire et d'utiliser des structures de données, de façon plus intelligente, fait qu'on arrive à des performances bien plus intéressantes. 10 fois plus quand on lit sur le disque, et on arrive, vu que c'est facile pour en mémoire, à faire des traitements assez intéressants jusqu'à 100 fois plus de performance. Et en termes d'utilisation, comme je le disais, avec les différentes API que Spark propose, que ce soit en Java, en Scalaire, en Python, on arrive à écrire des algorithmes sur des gros datasets mais avec beaucoup moins de code et d'une façon un peu plus d'expressive. Encore une fois, on est slide. Oui, d'accord. Alors, l'idée principale de Spark, c'est d'utiliser en fait des structures de données sur lesquelles on effectue des transformations de fur et à mesure. Dans la double, on lit des données, on travaille là-dessus, que ce soit sur du disque ou sur des données qui sont sur du disque, on travaille là-dessus, l'état immutable sur Spark en fait, ce qu'on a, c'est que les transformations sont sur des données, avec ces données qui sont complètement immutables et ces structures de données sont distribuées sur le cluster, sur une mémoire qui est partagée sur le cluster. C'est un concept qu'on appelle des RDD, ou bien des resilient distributed data cells, qui sont en fait, comme je le disais, des collections de données qui sont distribuées sur les nœuds, sur lesquelles on peut appliquer des transformations en parallèle, par exemple, des fonctions comme map, filter, pour ceux qui produisent tout le temps, il y a jusqu'à l'air de données. Map, c'est appliquer une fonction sur des données, sur un truc, sur une collection, de façon distribuée en parallèle, une fonction sur tous les éléments. Filter, c'est appliquer une fonction et filtrer les données qui correspondent à une certaine production. Et avec cela, Spark ajoute un système de résistance aux fautes, de fautes-tolérances en fait, qui fait que si une structure de données échoue, on reconstruit en fait. Donc on reconstruit en graphes de données, de telle sorte qu'on peut rejouer au fur et à mesure, si ainsi il y a un échec quelque part, on peut toujours revenir dans un état précédent. Et évidemment, vu qu'on a des données qui sont en RAM, la mémoire est complètement volatile, donc évidemment, il faut contrôler la manière qu'on partition les données sur le poste. Donc les différentes opérations dont j'ai un peu expliqué comment fonctionne le map et les filters, mais on distingue partiellement, particulièrement deux types de façons de travailler. C'est qu'on a des transformations qui ne sont pas terminables, qui sent juste une description de ce qu'on va faire sur une structure de données. Par exemple, on a une liste de données, on veut dire que, tiens, filtrer tant de données, une fois qu'on les a filtrées, on veut faire un calcul là-dessus, les regrouper, etc. C'est des trucs qui sont lésis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas calculés automatiquement. En fait, on déclare au système, de la sorte que si, voilà ce que tu fais, je prends un map, je les filtre, je les regroupe, et après, quand je veux avoir des résultats concrets, j'ai des actions terminales que j'utilise, qui sont comme des counts, des collectes et des save, qui disent que, voilà, là, le cluster, il enclenche l'exécution de ces actions. Et avec ça, en fait, on peut, le système en lui-même, il peut créer des CR, on a un système qui est complètement lési, en fait, et fait qu'en termes de performance, c'est le plus intéressant, on n'est pas obligé de calculer à chaque fois au fur et à mesure, notamment, on peut se rappeler qu'on est sur un cluster distribué. Et ici, on peut avoir, construire une fois qu'une action est terminable, on construit le graphe en lui-même des données, et on distribue les calculs au fur et à mesure. Alors, un exemple, voilà, ça va être un peu... Voilà, un exemple un peu comment on peut faire du log mining, c'est-à-dire qu'on a des logs, par exemple, sur des logs qui développent une application, et on veut savoir. Alors là, c'est un bouton. On a un cluster, par exemple, le cluster de Spark qui est divisé, et constitué en général de plusieurs workers, des nœuds sur lesquels il y a des travaux, et un nœud master, en fait, qui gère, en fait, les coordonnées, les workers. Alors, imaginons, par exemple, qu'on peut lire des données, on lit, la lecture se fait par un contexte, c'est Spark Context, c'est un text file, c'est l'API de Python qui est utilisé. Lire les erreurs, c'est assez simple, Spark, et écrit, en ce cas-là, donc il y a un passage de lambda, c'est deux lambda qui sont distribués sur les différentes opérations. Donc, on utilise l'API lambda, des bits de Python, on lui passe une lambda qui est une fonction émonie, on va l'avoir comme ça. Cette fonction filtre tous les éléments qui vient dans toutes les lignes, qui commencent par les erreurs, et pour chaque ligne, ensuite, on divise, on fait un split, et une fois qu'on a fait le script, on les cache. Et le caching, en fait, là, on a toutes les données qui sont là, on emplonge l'exécution. Normalement, une fois qu'on fait ça, on crée un RDD, là, on a une transformation de ce RDD, en fait, dans un autre structure de données. Ça, c'est une fois qu'on a enclenché l'exécution. Et une fois que cela est fait, on a une action qui est un count, et une fois que cela est fait, dans le cluster, comment ça se passe ? Comment ça se rend à l'aide ? Ici, quand on lit les données, quand on a fait un cache, les données sont remontées du disque au niveau des workers, en mémoire. Et au fur et à mesure, lorsqu'on enclenche le count, on a les tasks, on enclenche l'exécution au niveau de chaque worker qui est dirigé par le master et tout. Et on a des résultats qui sont au fur et à mesure. Donc, on attend de construire un graph complet qui est redistribué, et on fait des calculs ensuite. Et, euh... Oui, ça, c'est... C'est pareil. Vu qu'on a déjà mis les données en cache, si on enclenche une nouvelle opération ici, par exemple, compter des éléments qui sont donc fou, barre, filtrer les données, filtrer les erreurs qui commencent par erreur, mais qui commencent par fou ou barre, vu que les données sont déjà en cache, bah, les opérations continuent elles-mêmes elles-mêmes de la douleur. Voilà. En fait, les opérations... Alors... Voilà... C'est qu'il note, hein... Voilà. Ici, en fait, c'est... Si on fait une deuxième opération de n'importe quel filtrage, des données sans mémoire, on fait des opérations de dépasse en désis, et on a plus de performance. Donc, évidemment, on a un coup qui est dû à la lecture des données à la première fois en mémoire, mais pour la deuxième étape, vous pourrez les données sans mémoire, bah, le calcul se fait de façon plus rapide encore. Et avec ça, bah, normalement, on arrive à des performances bien plus rapides, la première itération, elle est plus longue, mais les tests... Le test de cet exemple, ce sont des logs qui sont des machines de Wikipédia, et on arrive facilement sur un terrain donné à traiter ça en dessous ou en dessous de la seconde. Évidemment, il y a le coût de lecture au départ, mais en distribuant sur plusieurs données, ça reste assez facile. Donc, voilà, ça c'est 0,5 secondes et 0,5 secondes pour générer sur la ligne première lecture. La transformation, en fait, pour remonter les erreurs, en fait, telles qu'on fait, c'est qu'on traque ce qu'on appelle le lineage, c'est-à-dire les différentes transformations de chaque structure, chaque fois qu'on applique quelque chose. quand on lit les données ici de HTFS, c'est-à-dire de n'importe quel système de persistance, après la lecture, on crée un RDD, et une fois qu'on applique une nouvelle application là-dessus, quand on s'inscrite, une fois qu'on en crée, un nouvel RDD. Et ce RDD, en fait, s'il y a une opération, c'est simple, on repart en arrière. C'est aussi simple. C'est le système, c'est que quand il échoue quelque part, on peut toujours revenir en arrière, on log en chaque étape, en fait, de chaque structure de volée. Alors, avec moins de... Les différents langages qui sont supportés, en fait, dans Spark aujourd'hui, c'est que Spark est écrit entièrement en Scala. C'est un choix qui est écrit, c'est le fait en Scala GVM, il écrit entièrement en Scala. Et par contre, il propose trois API, une API en Scala évidemment, une API en Java, qui met une API en Python. Et en Python, on peut l'utiliser avec HiPython par exemple, on peut utiliser des méthodes comme SciTicLearn, tout simplement parce qu'il n'utilise pas du Python qui tend sur la GVM, mais il spin, en fait, un process Python qui tourne un côté, et qui échange des données, il y a des problèmes de sérialisation qui peuvent être faibles contre eux, mais ça marche assez bien. Du coup, tout délivre des Python, que ce soit le NumPy, du SciPy, ou bien des trucs qui sont qui ont une dépendance avec C, et bien Spark, on peut les utiliser directement. Parce que ce n'est pas upbound la GVM, donc on peut carrément utiliser ça qui est là, on a des condats, toutes les librairies, on les utilise directement dans Spark. Tu peux utiliser un Python Notebook avec Spark. Oui, avec Spark, oui, tu peux utiliser... Tu prends ton Notebook, tu mets des instructions Spark dedans. Oui, oui, tu instances le contexte avec Python Notebook, et directement ça marche. Simplement parce que c'est un process qu'il n'y a pas. L'avantage, c'est qu'on peut traiter les données sur plusieurs clusters. Et le cache qui était là. Et il y a un travail qui se fait sur Scala, pour l'instant, ça marche pour un truc sur Adobe Excalib, ça marche avec du Play, et c'est assez vital encore. Sur Scala, ça se fait aussi, je crois que ici là, ça sera intéressant aussi. Mais avec iPad Notebook, on peut travailler sur Spark. Alors, si vous voulez commencer, là c'est vraiment une vision générale de Spark et tout, je ne suis pas trop en connaît les détails, c'est parce qu'on va en prier un peu dans ce qu'il y a autour. Pour commencer avec Spark, il vient avec un shell, qu'on peut utiliser en Scala. C'est super facile à prendre en main. Pour ceux qui, je ne sais pas si vous connaissez en Scala, c'est un langage de programmation qui est sur la JVM, il est assez riche. On peut se mettre sans problème à Spark en utilisant un shell qui est sur une ligne de commande, travailler là-dessus. On peut exécuter Spark dans un mode local, c'est-à-dire sur une seule machine, tester des algorithmes. Si, dans ce cas-là, il travaille en utilisant plusieurs cores ou bien un seul temps, on peut spécifier en fait le degré de parallelisme qu'on peut utiliser avec Spark. On peut l'utiliser sur le cloud, des scripts de développement sur Amazon, ou bien sur un cluster en utilisant des clusters Amazon. Alors, pour entrer dans Spark, le premier élément qu'on utilise, c'est d'instancier cette variable, le Spark context, ce qui permet de charger les données en fait qui vient de la source sur les données. Ça peut être HTFS, ça peut être Kafka, ça peut être un système de fichiers. C'est vraiment comme toutes les parties, on peut écrire des appareils pour lire en fait plusieurs systèmes d'adaptistes. Ils utilisent une base des données, même qu'ils utilisent des numéros des logiques. Pour créer les RDD, une fois qu'on a un contexte, on peut faire des opérations. Quand on appelle un Parallelize sur une liste par exemple ici, tout simplement, ils distribuent la liste sur plusieurs nœuds. C'est-à-dire sur une grande liste de données, une liste de tubes, et bien on peut les redistribuer sur plusieurs nœuds juste en appellant un plan parallèle. Et pour charger les données, c'est pareil, comme je disais sur des fichiers de HTFS, et en utilisant des systèmes de fichiers Hadoop. Et par exemple, Hadoop fournit dans HTFS ce qu'on appelle des impôts de format. Et avec les impôts de format, en fait, on peut lire Spark depuis des bases comme Kassandra ou indirectement comme HBS aussi. Tout simplement parce que l'API d'Hadoop qui permet ça est embarquée dans Spark. En fait, on pourrait embarquer plus de compatibilité entre les deux systèmes. Alors, ça c'est un exemple tout bête. C'est comment on applique en fait, une lambda. Ça, on pourrait le faire comme une application toute simple pour écrire un code. Mais, en local, mais sur un cluster, ça marche exactement de la même manière. Et ça, si on fait tourner sur Python, sur Python, ça marche aussi. c'est la même façon. Voilà. Donc, ça, c'était des transformations. Et ici, c'est des actions. Comme j'avais décrit au début, avec un peu plus de code. Mais, ouais. d'autres opérations. d'autres opérations, des reduce by key, faire des réductions au niveau d'un, d'une place, et voilà, des regroupements pour créer des sources entières. Donc, on a vraiment, au lieu d'avoir des transformations, ici, on a une API, en fait, qui permet de travailler sur des collections de données. C'est une API de collection comme celle de Scala. Voilà, c'est adapté à du pouvoir. Mais, qui est faite qu'elle travaille de la même façon locale que sur un cluster. Voilà. Ça, c'est le hello world du monde big data, en fait. C'est faire un count world. C'est aller lire des mots. Bah, lire des mots, c'est assez. Voilà, comment ça fonctionne en réalité. quand on a une lecture, quand on a toute une chaîne de strings, si on veut lire des mots, ce qu'on fait, c'est qu'on tokenise pour chaque mot. À chaque mot, on assigne, on crée un tuple avec le nombre de fois que le mot va apparaître. Là, on l'initialise avec un 1. Donc, ce qu'on fait au départ, on fait flat map, on lit tout le truc. On lit depuis le disque. Pour chaque ligne, pour chaque ligne. Pour chaque ligne, en fait, on lit chaque mot de chaque ligne. On lui assigne, on crée un tuple avec un mot et une valeur initiale qui est 1. Et on fait une réduction de tel nombre pour chaque clé. C'est-à-dire, tous les nombres qui commencent partout, partout, comme à la fin, là-bas, on compte les éléments et on arrive au Word 30 total. On a pour chaque nombre, pour chaque nombre, pour chaque nombre du texte, on a le nombre de formidateurs. Ça, c'est des exemples qui s'en fournit dans Adobe. N'importe quel système qui fait du Big Data, le premier exemple qu'on fait, c'est un peu en Word 30. C'est un peu le hélo. Et sur tout ce truc, sur Adobe, c'est ce qu'il a démontré, l'exemple tout à l'heure qui disait ne lisez pas le code. C'était ça, en fait. C'était exactement ça. Tout le truc. On va sur Spark, il est résumé à ça. Et ça va 100 fois plus vite. C'est aussi bien. Voilà. On peut faire des jointures. Imaginez qu'ils ont venu compter le nombre de fois. On est en train à aller vite sur des pages, faire des jointures, faire des groupes. Beaucoup d'opérations qui sont disponibles ou en fait, on travaille plus sur des collections qu'on peut se dire qu'on travaille sur des domaines qui sont assez basses. Il y a vraiment un niveau de programmation qui peut être un peu plus que j'ai besoin. Voilà un peu un overview de tous. Les opérateurs qu'on a dans Spark. Alors, comment ça fonctionne ? Ça, c'est sur les components, c'est normal. Donc, on peut le prendre comme une librairie. Pour faire qu'on espère qu'il peut le tourner comme une librairie dans une application. comme je disais, on peut en local ou bien sur un cluster. Et sur un cluster, en fait, il utilise un système qui s'appelle Mesos. Mesos qui est un cluster manager qui permet en fait de s'abstraire complètement de la gestion des machines et du cluster en eux-mêmes. Et donc, Spark tourne comme un niveau applicatif de l'autre côté. Des frais locaux pour gérer, en fait, la distribution des données et des différents stages. Et un cluster manager qui s'occupe en fait de gérer les différents workers. Donc, en gros, la partie gestion du cluster et des machines, elle est complètement abstraite du système en lui-même. Le problème qu'on a souvent dans Hadoop, c'est qu'il y a un système d'intégration qui est fait pour les experts-systèmes. Du coup, il y a des outils qui sont très haut niveau qui viennent pour compléter ça. Dans Spark, ce qu'il y a en fait, c'est que la partie gestion du cluster, elle est complètement abstraite pour un sommet au niveau de la programmation qui est un peu plus élevé. C'est un peu, l'abstraction un peu plus intéressante. Et tout, l'avantage c'est que le cluster manager, il est pluggable. du coup, la plupart des gens qui utilisent Spark, même si Spark par défaut est construit sur le MESOS, ils utilisent Spark sur Yard. Yard, c'est la prochaine version de Hadoop, c'est Yet another resource negotiator. C'est un autre système qui permet de gérer des clusters qui est, aujourd'hui, utilisable dans beaucoup de Hadoop. Et Yard peut gérer les machines comme du temps. On peut prendre une application Spark en modifiant juste la partie et la faire tourner sur du MESOS, sur du Yard, ou bien sur un cluster. Et si on veut le faire tourner sur un cluster sans Yard et au MESOS, on peut aussi le faire. Mais là, il faut gérer la distribution et la partition des différentes tâches. Et pour l'accès au système de stockage, pareil, c'est le problème et le problème est le problème. Voilà. Pour les différentes tâches qu'on peut effectuer dans Spark, donc ça, c'est les différentes opérations on peut écrire. des différentes graphes d'opérations en fait, les groupby, les maps qui permettent de mapper, et ça, c'est une façon de voir peut-être d'abord mais bien un peu général de comment ça fonctionne. Donc on peut faire une première étape d'un groupe vert, faire les différentes jointures. Normalement, c'est coûteux parce qu'on a beaucoup d'échanges de données, mais vu qu'on a la mémoire et que Spark optimise, en fait, la lecture de différentes données, tout ça se fait de façon assez rapide. Évidemment, si on a plus de mémoire et des clusters, on peut les distribuer, ça va beaucoup plus vite que si on a des grosses tâches parce qu'il y a des données sur la JVM, donc il y a des problèmes de la JVM, des gardes relations qu'il faut s'y prendre en compte. D'autres features un peu avancées, donc on peut, ce qui permet d'optimiser certaines opérations pour contrôler les différentes partitions, on a des systèmes de stockage sans variable et on a surtout des éléments qui sont importants c'est qu'on a lire une variable plusieurs fois c'est assez coûteux, ce qu'on peut faire c'est d'avoir des broadcasts, prendre une variable en fait et la distribuer à la fois, c'est une variable partagée par tous les nœuds, en fait. En gros, en cas d'opération, c'est comme si il y a une variable globale dans un même espèce et à l'utiliser. C'est pareil pour avoir des accumulateurs qui sont surtout des clusters quand on va avoir un gros système où on va calculer plusieurs trucs on peut l'utiliser sur YouTube. La doc est assez explicite là-dessus, mais voilà. Donc si vous voulez vous lancer sur Spark, c'est assez facile à essayer. Les tutoriels sont assez explicites, il suffit d'aller sur le site Spark Project. Bon, aujourd'hui, il redirige sur le site d'Apache parce que Spark a été accepté dans l'incubateur depuis quelques temps. Donc la version 8.0.8 vient de sortir et il suffit d'aller dans l'incubateur à Apache. Et on peut essayer en local ou bien si on a un compte EC2, monter en sorte de 4 nœuds, il suffit juste de mettre 4 le nombre de machines pour lancer, une clé de logique sur EC2 et il fait tout le boulot pour vous. Il suffit de souligner sur SSH et après, il commence à faire des opérations. C'est assez facile à mettre en fait. C'est pas du tout. Voilà. C'est ce que j'utilisais. Et un exemple, je ne vais pas trop m'attendre là tout, c'est le PageRank. Je ne sais pas ce que c'est le PageRank, c'est le PageRank, c'est la Bolling Up. Donc là, c'est les différents types. C'est un diagot de graphes qui est assez complexe en fait. Il y a plusieurs étapes. Si on fait ce raboute et évidemment, on a plusieurs jobs après juste qu'on enchaîne les uns avec les autres. C'est super coûteux à faire. L'avantage, c'est que quand on est en mémoire, ça va extrêmement vite. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs échanges de différents données qui sont faits entre différents trucs. On a des liens entre les pages, les orange, les recalculés. Mais il y en a plusieurs d'itérations. Le code dans Spark qui ressemble à ça. Ça, c'est le code total du PageRank pour Spark. En fait, on a dit FlatMap, on fait des jointures et on redistribue pour faire des calculs. Donc, on contenait les détails et tout. Mais voilà à quoi ressemble le code en utilisant juste Spark. C'est en ce cas-là. Et en termes de performance, j'aime bien que c'est disparu. Mais en termes de performance, on aurait pu voir quelque chose qui est assez similaire. Je crois que ça serait dans les... C'est encore plus fort que ça. Mais pour d'autres algos comme le Plustering ou les algos de Machine Learning, c'est vu qu'ils sont extrêmement itératifs et c'est assez high or intensive, c'est assez dur, c'est assez long de les faire sur Adobe. Mais sur Spark, par contre, on va plus vite parce qu'on utilise l'alimentaire. C'est bien justement au départ, il avait été créé une pompe pour faire de Machine Learning sur l'alimentaire. Et du coup, ça va extrêmement vite. Une autre progression logistique en rouge, c'est Adobe. Voilà le top, ça met à peu près. Et ça peut aller assez vite. Mais évidemment, il y a des problèmes parce que l'algo n'est pas optimisé pour travailler en parallèle. donc, c'est pas toujours assez facile. Sinon, les Adobe sont parallèles, ils sont dans un single parallèle, ça va extrêmement vite. Voilà. tout à l'heure, on a parlé de Spark à peu près. Il y a plusieurs projets autour de Spark. Et comme sur Adobe, c'est parfois ceux qui utilisent les clusters, on ne sait pas que ce n'est pas les développeurs, c'est des gens qui connaissent plus le SQL et le savoir. Donc, l'idée de Spark, c'est d'avoir un peu nouveau projet qui s'appelle Shark qui permet en fait de faire ce qu'on va pouvoir parler de Hive tout à l'heure, mais d'avoir Hive qui tourne sur Spark. Donc, on va avoir un moteur SQL pour pouvoir exécuter des enquêtes directement en mémoire sur Spark. Et ce projet, c'est Shark. Donc, dans ça, je pense qu'on a parlé de Hive. Hive, c'est juste un intro, c'est vraiment mettre une structure sur les données qui sont sur HTTPS. En gros, c'est créer un database et on a mis un système de requêtes qui s'appelle HiveQL qui se permet en fait de s'en mapper sur les jobs MapReduce. Ça, c'est ce que fait Hive en général. Je ne peux pas t'en expliquer tout à l'heure. Et le système est extrêmement installable. Ça marche bien sur les portes à données. Sans problème. D'ailleurs, Facebook, ceux qui l'en créent, l'utilisent très à fond. Jusqu'à... Ça marche très très bien parce qu'il arrive à écrire des job maps mais juste par rapport à des requêtes qui sont extrêmement intéressantes. Le problème, c'est que c'est extrêmement long. Et pour un petit job, ça peut prendre des jours. On est devant deux heures. Ça, c'est un des développeurs de chez Facebook qui dit qu'une bonne journée, c'est quand il peut exécuter 6 requêtes Hive. Ça, c'est 6 requêtes SQL par jour chez Facebook. Ça peut être assez compliqué. Simplement parce qu'on gère beaucoup de données et c'est très à lieu intensif. Jusqu'à présent, les dernières versions de Hive, ça commence à s'optimiser mais on n'est pas encore là. Et donc, Shark, c'est de prendre le même système de Hive et le faire tourner plus vite. Donc, en tirant avantage de Spark, de tout faire en mémoire, en fait, et de le faire tourner encore bien plus vite qu'avant. Donc, il utilise le caching comme le fait Spark. et on rajoute d'autres optimisations comme des éléments de mettre des columnar storage. Alors, ça, c'est un benchmark qui a été fait. Ça, c'est pour faire une query, une requête tout simple. On select. C'est une requête select avec les différents stores, les différents SQL sur Hadoop ou bien sur des grosses data warehouse et Spark. Il y a un prix à l'intérieur. Donc, c'est pas compliqué, Hive est toujours à la fin. C'est pas toujours le plus rapide. Ça, c'est les différentes requêtes sur plusieurs résultats et celui qui gagne toujours c'est Redshift. Redshift, c'est le SLC Amazon. Et Shark n'est jamais très loin. Par contre, chaque marche sur deux façons différentes. Il y a une version qui est sur disque, ça ne dure pas tout mis en cache et une version qui est complètement sur disque et qui est complètement en mémoire et tout est caché. Et donc, ça, c'est l'avant-dernière version Sharkman. Et voilà, les performances un peu comment ça se passe, comment ça se comporte. Et Impala, c'est un système de SQL sur du HTFS aussi qui est écrit par Kudair. Eux, ils ne transforment pas leur job on l'apprend à produce comme qui les autres. Ça, c'est pour faire une requête. Ça, c'est pour faire des aggrégations. Donc, on fait un source string et on fait une somme. ça reste assez acceptable quand même. On est à 100 000 secondes. Ça reste pas mal déjà. Et ça, c'est pour faire des jointures. Voilà. Donc, Spark. Parfois, il est très rapide. Parfois, il n'est pas très rapide. Mais en tout cas, rapport à Hive, si on a des données sur HTTPS et qu'on a du Spark qui tourne à côté, ça va extrêmement mal. C'est pas mal. Donc, les différentes petites qu'on a dans Shark, c'est comme ce qu'on a dans Hive. et bien, dans les dialectes de SQL, c'est ce qu'on a. Des structures comme cela, des erreurs, on peut faire des maps. Et aussi, on peut un point du code qui est écrit du code Spark, de l'API, avoir un logo de machine learning et le faire appeler de plus directement un chat. Alors, HiveQL, c'est le langage d'entraquettage en fait, qui est fourni par Hive. C'est un seul de SQL. On peut faire des projections, des sélections, tout ce qu'on peut faire du SQL sans trop pousser la vie. il y a des transformations de MapReduce, c'est-à-dire, on va faire du code MapReduce. Ici, on a du code qui est tout en start et le faire tourner sur le cluster. Et, on peut l'optimiser en disant que, tiens, ici, si je tombe sur tel système, par exemple, on a des systèmes pour obtenir des performances sur certains types de données, par exemple, on peut lui dire, « tiens, ici, il faut être agressif en termes de cache ». Ça, c'est dans son char. Et il cache ces données de façon intensive directement. Il est mis en place intensive, ou bien il est distribué avant, un broadcast sur les personnes. Et en dessous, en fait, voilà comment ça marche. Hype utilise du MapReduce, c'est du point du SQL et il le transforme en plusieurs jobs MapReduce et des faits tournés et tout. Et en faisant tout ce qu'on a parlé tout à l'heure de la Google, c'est vraiment pareil. Ouais, merci. Voilà à quoi ça ressemble, en fait, à une requête, une requête sharp. Ça ressemble comme à du SQL, comme à du Hive. C'est pareil, là, par exemple, on compte le nombre de pages vues sur chaque page et sur Wikipédia. Et ça va plutôt assez vite. Génial. Voilà un peu comment ça fait. Il construit d'abord un DAG et un DAG, c'est un graph orienté. Et le DAG en question, le map en mémoire, lit sur disque, le renvoi en mémoire et après redistribuer toutes les données. Et une façon de fonctionner, c'est d'avoir, les avantages qu'ils utilisent, c'est d'abord plus, c'est de lire les données en mémoire, d'avoir un columnar storage. Donc, on a parlé d'un format qui s'appelle Barquet qui est développé en ce moment pour adapter l'envoi à Adobe. Il marche aussi avec Shark et le columnar storage, en fait, qui est embarqué par défaut en Shark est extrêmement rapide. Notamment, il y a un système de compression qui est très intéressant. Et non, c'est moins réduit la taille des données, mais en plus, les accès sont beaucoup plus optimisés, ça va beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, il rajoute un système, en fait, qui est complément à ça pour faire des jointures en utilisant un système de graphes au-dessus, en mémoire, qui fait que des calculs pour faire le query planning, en fait, pour chaque élément, ça va extrêmement vite à assister. Ça va beaucoup plus vite en ayant un système de graphes au-dessus ou en mettre toutes sortes de matrices, et on lit plus facilement pour retrouver les différentes jointures sur chaque élément. Donc aujourd'hui, Shark, ça continue le travail, ça continue à être, c'est un projet qui est en pleine évolution. Ça intégrale d'autres projets qui sont développés par Aberclay, parce qu'ils travaillent sur le projet Spark, notamment l'intégration d'une base s'attablie de DV qui utilise du sampling, en fait, pour donner des résultats approximatifs sur des éléments. Et d'autres optimisations qui sont en cours, et je crois que ça va, et c'est notamment l'un des problèmes souvent travaillés, ils travaillent le plus, en tout cas, c'est l'optimiser par rapport aux lectures sur le disque, parce qu'on n'a pas toujours accès à beaucoup de demandes, donc on a beaucoup de données, mais optimiser en fait les différentes lectures des éléments sur le disque, en fait, par rapport au cas de faire de façon assez informe, d'avoir des structures de données que l'on comparte, et ça, c'est un peu là où ça va aujourd'hui. Donc, voilà. et voilà. Alors ici, ça s'appelle Spark Streaming. Désolé. Voilà, on a parlé du Spark, j'en avais eu l'introduction, et il y a Chars, c'est l'USQL, mais parfois, dans beaucoup de données qu'on fait, dans beaucoup d'opérations, on peut traiter des données telles qu'ils arrivent, on peut traiter des streams, d'algos, de machine learning et d'analytiques aujourd'hui, sont enfants qu'on veut travailler sur des streams de données. Et Spark inclut un module qu'il fait, qui s'appelle Spark Streaming, le streaming, c'est bien utilisé, qui permet d'utiliser un cluster Spark, vraiment, de façon extrêmement distribuée, de façon très large, et sur plusieurs noeuds, mais en utilisant le côté parallèle et le côté memory de Spark pour traiter les streams de données de façon plus avancée. L'un des systèmes, l'une des idées que j'utilise, c'est de considérer des streams comme des petits batchs des petits batchs de données, pas juste comme un élément à la fois, comme on le fait dans des trucs en store, mais il y a un autre élément. À l'arrivée, chaque élément, chaque élément, chaque élément, chaque élément. Ici, c'est de prendre plusieurs éléments, parce que Spark marchait en parallèle, de se fixer une fenêtre et de traiter les différentes fenêtres et de les redistribuer. de régler les calculs et d'avoir un filet à calculer. Ce genre de mini-batch, on peut faire plus d'opérations notamment pour la tolérance aux fans en utilisant des mini-batchs plutôt qu'un élément constant à la fois. Et en utilisant le entrement contre le parallélisme de Spark, on arrive à faire le chemin de synthèse. C'est un projet qui s'appelle Spark Streaming. L'idée, c'est d'avoir un stream qui est avec un état. Normalement, on travaille sur des systèmes où on a un enregistrement à la fois. On a un état mutable puisqu'il y a ce qui est assez compliqué. Mais, si il y a une tolérance aux fans, le système, il est mort. Ce qu'on fait pour remédier à ça, c'est qu'on stocke quelque part en disque puis on relit à l'intérieur. on a un run-fit qui est encore induit là-dessous. Par exemple, ici, ce qu'on a dans Spark, l'idée, c'est d'avoir un mini-batch de données. C'est par exemple, voilà comment ça vient, c'est qu'il y en a un live stream. Ça vient dans Spark, si on a plusieurs batchs de scambles, on prend une fenêtre et on l'envoie dans Spark Streaming. Spark Streaming, on relance les données dans Spark qui est déjà en mémoire. Il fait tous ces calculs là-bas et il renvoie les résultats. Ici, au lieu d'avoir un élément, on prend un batch qui traite chaque élément. Dans toutes les différentes transformations qu'on a dans Spark, on les retrouve ici les prodestries. On peut spécifier la taille de la fenêtre sur laquelle on veut travailler, en plus à 0,5 seconde, jusqu'à 10 minutes. C'est comme on veut. On peut combiner plusieurs types d'opérations sur les différentes fenêtres. parce qu'on a les alliés et tout le monde. Par exemple, si on veut retrouver des hashtags sur Twitter, il embarque des connecteurs sur les différents systèmes qui sont comme la card, le stream, le firewall, les auditeurs. Voilà, on crée un élément. Tout à l'heure, on avait un Spark Context, on avait des RDD. Ici, c'est un RDD, mais on appelle un DStream, qui est un système qui est connecté à un stream en continu. et qui, en fait, en réalité, une séquence de RDD qui vient au fur et à mesure d'avoir un rapide des différents consommateurs. Donc, pour chaque batch, on lit les éléments, on les stock en mémoire dans le cache de Spark. Ici, on lit les hashtags, on va pour chaque élément on extrait les tags. Là, on a cet état d'ici. On extrait les différents tags. les différents transformations. C'est comme si on était sur du code Spark habituel. Et pour chaque transformation, évidemment, on crée un nouveau DStream comme on le faisait avec les RDD. Et une fois qu'on a extrait les hashtags, on rend les résultats. Le système, il marche de la même façon, sauf que, évidemment, on divise en repartissant les données pour chaque élément. Voilà, et pour chaque hashtag, on les persiste. c'est ce qu'on veut, ou bien les modèles, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, et ça marche. OK. On peut aussi les sauvegarder sur des fichiers Hadoop, sur du HTFS, on peut vraiment faire toutes les opérations quand on veut, ça marche. Et surtout, voilà un truc intéressant, c'est que, voilà comment spécifier les différentes fenêtres. Si on prend les différents hashtags, on peut dire, tiens, on peut compter les différentes tags sur les données qu'on a calculées par rapport aux streams. On peut spécifier une fenêtre pour chaque minute, chaque seconde, et compter les éléments. on a beaucoup d'opérations pour travailler sur des streams qui sont logués directement sur le flux de données dans la calcul. Voilà. Et ça, c'est ça, c'est les intervalles de licence. On peut lire les données sur plusieurs systèmes différents, depuis Kafka, DFS, sur des acteurs, ou bien sur des tcp. Et franchement, écrire un connecteur sur lequel on veut lire, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste une interface avec un trait à étendre, à implémenter dans ce cas-là. C'est assez rapide, notamment parce que le fait de l'utiliser en mémoire, et les benchmarks en fait, sur des systèmes qui sont aux actions le plus et plus utilisés, comme Storm, ça va beaucoup plus vite. Sur, par exemple, le flux de 8 heures et sur un flux de 4K, on arrive à 5 fois plus de focus sur Spark Scamming que sur Storm. le fait d'utiliser agressivement la mémoire, ça aide. Apache, SCAR, je ne sais même pas si ça marche encore, il y a l'abandon, mais tout le monde utilise plutôt Storm. Mais Storm a d'autres avantages que le Spark Streaming, c'est pas juste un streaming parce que c'est ça, mais si c'est juste pour avoir besoin, c'est quelque chose dans la vie. Spark Streaming, elle vient. donc voilà à peu près l'idée, ça c'est juste quelques petits projets, c'est les trois projets principaux de la stack Spark. Donc c'est d'avoir, on a Spark, Shark, Spark Streaming, on a à la fois sur un seul truc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture lambda ou des level sourcing, on a des données qui sont traitées offline, des données qui sont traitées en temps réel, et on a aussi le choix de faire des requêtes là-dessus. Donc on embarque tout dans un seul truc. Pour faire ça d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on a du adoof, du storm, on a du hype à côté, ou bien un autre système de persistance où on a fait des requêtes et tout. Là, avec Spark, on peut avoir un seul truc et avoir un système de gestion de ressources tant qu'on veut, c'est assez plogable. Et il y a d'autres projets qui viennent autour comme MN Pays, qui est un système de machine learning qui est embarqué sur Spark, et Graphix, c'est un système de Graph Processing, et BlicDB et Tachyon. Tachyon, c'est un système de fichiers in-memory, c'est-à-dire, on peut stocker les états intermédiaires sur un cache qui est automatiquement sur HTFS. Du coup, on n'a pas de problème de persistance, de l'Io. Et BlicDB, c'est une base de données pour du simple. voilà. Donc, c'est un projet qui est en cours d'évolution, mais les développements sont actifs, ça sera commis du code tout le temps, et ça vient de rentrer dans l'ordinateur de la page. Donc, si vous vous conseilleriez de jeter un coup d'œil là-dessus, ça peut être intéressant si vous faites des traitements de données, vous pouvez avoir un feedback assez rapide, et ça peut être intéressant. voilà. Merci. Et merci, Jean. Mon connecteur qui est qui marche bien. Il y a des questions, peut-être. Non, pas de soi. J'ai des questions. Ecoute. T'as une idée d'un point de coût sur AWS entre Spark par rapport à Redshift ? Redshift, ça coûte cher. Si je sais que ça coûte cher. L'avantage de Redshift, Redshift, c'est Amazon qui gère. Spark, c'est toi qui le fais. Pardon ? Ouais, Redshift, ça coûte cher. Mais c'est extrêmement performant. Il n'y a rien à faire, Redshift, tu peux faire beaucoup de choses à l'intérieur. Si tu fais de Data Warehouse, en Redshift, c'est excellent. Mais, oui, Spark, c'est à toi de le gérer, évidemment. L'avantage, c'est que tu peux jouer avec un cluster et arrêter des nœuds. Et Spark, je peux déployer sur Elastic MapReduce. C'est un cluster qui tourne sur du Hadoop sur Elastic MapReduce. On peut réutiliser les mêmes éléments, installer du Shark là-dessus si on veut, ou bien installer Spark au-dessus d'Elastic MapReduce. En gros, c'est mettre une couche de caching intensif sur les nœuds à loups de Elastic MapReduce. Ça, c'est l'effet de la bruce. En termes d'entreprise, derrière, tu disais qu'il y a une entreprise qui s'est montée récemment à Spark. Oui, ça s'appelle Databricks. Ils ont enlevé quelque chose comme 14 millions de dollars pour faire du support sur Spark. Et en fait, ceux qui travaillent sur Spark, à Berkeley, qui sont là, ils ont créé Spark au départ, au Emplaz. Il y a le directeur du Emplaz, il y a le lead développeur du Emplaz qui est situé de la nouvelle boîte. Donc, ils fournissent du support sur Spark. Il y a pas mal d'évolutions qui vont se faire en termes d'intégration aux outils Emplaz. Et surtout, en termes de tooling, c'est plutôt que c'est bon sur Spark. En termes d'utilisation, à vous pareil, il est devenu plus encore mature, Spark n'est pas encore là. Et notamment, en termes d'outils, c'est encore assez important. Et oui, c'est une boîte, c'est Databricks. C'est récent ? Ils ont créé la boîte il y a trois semaines. D'accord. Et si tu la prends, on n'aura pas la dépression. La mémoire, ça coûte cher ? Est-ce qu'il y a moyen de faire des choses hybrides de SSD mémoire ? Oui, si on arrive à lire facilement sur si on a du SSD, on lit de façon plus intéressante sur le disque. Et même sur le disque Spark, on va d'une façon générale un peu plus vite que la d'autre. Et surtout, on n'est pas obligé de tout mettre en cache. C'est-à-dire qu'on a d'assez bonne performance, c'est vraiment une fois présent du caching, d'ermwatcher, du foudre et ça marche plutôt bien. Mais évidemment, tout ça, ça nécessite un peu du tuning en termes de paramètres, mais celui de SSD, oui, ça marche plutôt bien. Quels sont les domaines d'utilisation ? Comment ? Quels sont les domaines d'utilisation de Spark ? Alors, surtout tout ce qui est machine learning, par exemple, ceux qui font du targeting licitaire, ou bien du marketing online, où on évalue des changements de clients en temps réel, il y a des boîtes de dessin, ou bien c'est qu'il faut de la vidéo, de la recommandation de vidéo sur plusieurs personnes, et bien eux, ils lisent, ils ont toutes leurs données sur Spark, ils ont des modèles graphiques extrêmement intensifs à faire avec vous, vous allez sur des données, et ils traitent quelque chose comme 2-3 Tera octets de données là-dessus. Et Yahoo fait la même chose pour leurs sites de personnalisation, où ils traitent en fait la pub, ils font des requêtes Shark, sur un cluster Spark, ils ont 3 Tera de mémoire dédié à Spark, et eux, ils font des trucs là-dessus. Et nous, on expérimente de ma boîte, on utilise Spark pour faire du machine learning principalement, et on n'utilise pas Expert Streaming parce qu'on appelle quelque chose et surtout, toujours les gens l'accident. Bien, merci beaucoup. Merci.